Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette septième petite émission. T'as vu ça ? Si tu aimes la science-fiction et le « air-writed », comme ils disent nos states, alors tu vas adorer Deadpool ! Non, je déconne. Pas que c'est pas bien, mais comme t'as pu le lire dans le titre, on va parler de Fear Agent. Alors j'avais déjà parlé de cette BD dans la FAQ de la chaîne, d'ailleurs si tu veux la voir, c'est par là. Et en gros, je disais que... C'est de la bombe ! Il y a du cul, il y a du sang, il y a des voyages temporels, des putains de monstres qui bouffent tout, des messieurs spatiaux, des batailles, des robots et des cerveaux géants ! C'est le complet bon ! Tu prends un pied de malade ! Voilà ! Et mon avis n'a pas changé depuis, donc je pense que je vais arrêter cette émission maintenant, parce que voilà, ce spot est super convaincant et très très bien fait. Donc pour ceux qui sont restés, je vais passer maintenant à l'histoire de Fear Agent. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Heath Watson est le dernier des Fear Agent. Alors qu'est-ce qu'un Fear Agent ? C'était une unité d'élite, puisque c'est le dernier des Fear Agent, qui a été créée pour défendre la Terre contre les menaces extraterrestres. Seulement, il n'y a pas trop de menaces extraterrestres, donc notre héros il est un peu au chômage technique. Du coup, durant son temps libre, il joue les mercenaires pour arrondir ses foins de mois. Et alors qu'il est exécuté en contrat, il va se retrouver mêlée à une affaire qui va mettre en jeu le destin de la galaxie. De l'univers même ! Rien que ça. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire ! Donc ce magnifique comics a été écrit par Rick Remender, que je connaissais sûrement avant sans le savoir, vu que le monsieur a pas mal bossé chez Marvel. Il est également l'auteur de Black Science, de Deadly Class, qui est vraiment pas mal aussi, et il a pas mal bossé sur Kenny Avenger ou Captain America ces derniers temps. Pas un débutant, quoi. Et il nous offre ici un bel hommage aux Pulps et aux récits de science-fiction des années 50. Les fusées designées à la Tintin, la menace d'une invasion extraterrestre, les fusées plasma ou encore... Pfff ! Les cerveaux géants, tout simplement ! Allant très loin dans l'utilisation des concepts propres à l'ASF. Voyage dans le temps, univers parallèle, guerre spatiale, extra-terrestre... Tout en y apportant une sensation de renouveau, de fraîcheur. Mais l'histoire n'est pas en reste ! Malgré un pitch classique, Fear Agent est loin d'être un récit qui prend son temps. Bien au contraire. C'est une aventure allant à 100 à l'heure, où jamais on s'ennuie, remplie de péripéties, de twists incroyables, bourrée de bonnes idées et de bonnes surprises. Mais c'est pas que de l'aventure ! C'est également et surtout l'histoire de Heath Huston. Heath Huston. 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 Heath Huston. C'est également et surtout l'histoire de Heath Huston. Alcoolique, fumeur, dérangé psychologiquement, suicidaire. Notre héros ! En plus de nous compter ses aventures palpitantes, Remender nous dresse également le portrait de ce baroudeur de l'espace, avec finesse et intelligence. Par exemple, l'alcoolisme. On pourrait dire que ça a été ajouté pour le rendre plus tragique, pour qu'il soit plus humain. Eh ben non ! Enfin si, mais pas que ! En effet, cet alcoolisme va devenir un élément important de l'histoire, amenant même le personnage à se poser des questions sur sa vie, sur ses actes, etc. Pas juste un trait de caractère, genre le mec il est juste alcoolique et puis on va le boire et c'est fini. Un traitement par rapport à ça. Bref, un être humain rempli de défauts et de doutes, etc. Et c'est pour ça qu'on l'aime ! Sans oublier un très bon développement des personnages. Bien joué Eric ! Pour résumer, un récit mené de main de maître. Bien écrit, histoire réussite, dialogue sympa. Alors oui, bien joué Eric ! Le tout servi par des dessins de qualité. Alors au crayon, il y a eu Tony Moore, le co-créateur de The Walking Dead, et Jérôme Opena. Aidé rapidement sur quelques chapitres par Mike Hansworth, Hansworth, One Force, et Kyron Dwyer. Étonnamment, vu le nombre de dessinateurs, je trouve qu'il y a une très bonne cohérence graphique. Et ça c'est bien ! Les dessins sont de qualité donc, dynamique, et dans un style à la fois cartoonesque et réaliste. En majorité. Le trait est classique, mais il est très efficace, et en plus il est sublimé par un découpage de grande qualité et très fluide. Donc certains passages sont assez gores, il y a quelques scènes de sexe, mais ça reste assez gentil, et c'est pas non plus du porno. Et le personnage jure tout le temps. Donc du coup, c'est pas une BD que je donnerais à un gamin. Une aventure danse et palpitante, un héros badass, des dessins accrocheurs, mate-moi ça. C'est pas beau ça ? Franchement ? Ou alors encore ça ? Ou encore ça ? Fear Agent est l'une des meilleures BD que j'ai lues de ma vie. Si tu dois t'en acheter qu'une cette année, franchement, si tu peux, prends ça. Rien que ça mon gars ! Si vous désirez vous mettre au comics, ou en offrir un très 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 bon, Fear Agent ! édité par Aquileos qui propose un très bel intégral en deux volumes, volume 1, volume 2, à 29,50€ à peu près le tome. Un peu moins de 60€ l'intégral, quoi, en deux volumes. Ce qui est une affaire pour ce bijou de la science-fiction. Des comics même ! Je pourrais en dire bien plus sur cet ouvrage, oh oui, beaucoup plus. Mais je préfère que vous le découvriez par vous-même et que vous veniez ensuite pour en discuter dans les commentaires, pour me dire à quel point c'est génial et me remercier pour ce magnifique conseil. parce que vous me remercierez. Sur ce, bonne lecture, prenez soin de vous et à la prochaine !